Je voudrais tout d'abord dire au nom de mes 30 camarades du service économiste tous les remerciements que nous avons pour tous ceux qui sont ici. Il y a beaucoup de visages connus, beaucoup de visages amis. C'est intérêt de se retrouver en réalité tous les ans, très tôt, dans des amphis désormais climatisées. Applaudissements. Ce cercle des économistes, ces rencontres d'Aix, qui sont vos rencontres, qui ne partiennent pas au cercle des économistes, ont un objectif, c'est de permettre en France, en Europe et peut-être dans le monde d'avoir des débats qui sont des débats certes d'économistes, mais bien plus larges que des économistes sur des sujets qui sont, comme on va le voir, des sujets qui traversent nos sociétés. Et je pense que nous sommes, il n'y a aucune satisfaction parce que tout ça est toujours à prendre avec beaucoup de modestie, mais nous sommes aujourd'hui le principal événement en France de cette nature et ouvert à tous, sûrement le premier en Europe. Voilà, ça c'est pour la partie auto-satisfaction. Mais quand je dis auto, le auto s'adresse plus à vous qu'à nous, les membres du cercle. C'est grâce à vous. Alors, ces rencontres, ces 19e rencontres sont très différentes de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, chaque année, il y avait une sorte de plaisanterie. Et à la fin de mes sessions, l'un d'entre nous, il se trouve que c'était souvent moi, disait ça y est, j'ai le sujet de l'année prochaine. Et évidemment, le sujet de l'année suivante n'avait aucun rapport avec le sujet qui avait été évoqué. Donc, tout le monde était content. Vous, d'avoir eu le sentiment de partager un secret défense. Et nous, d'avoir fait semblant de vous faire participer au sujet. La réalité, c'est que l'année dernière, si vous vous en souvenez, c'était le 8 juillet 2018, nous nous sommes séparés sur ce thème très passionnant qui était les métamorphoses du monde. Et dans les métamorphoses du monde, nous considérions évidemment, je ne vais pas reprendre tout le programme, mais que nous allions traiter, nous avons traité des sujets de technologie, des sujets climatiques, des sujets de contrat social et d'inégalité, des sujets de migration, des sujets, enfin tous les sujets qui aujourd'hui représentent les chocs auxquels sont confrontés l'économie mondiale et évidemment l'Europe et notre pays. Et ce soir-là, nous avons toujours la tradition de fêter la fin de l'événement. D'ailleurs, cette tradition sera maintenue dans deux jours, même si c'est un peu moins bien que prévu. Et nous nous sommes décidés ce soir-là à choisir le thème de la confiance. Pourquoi ? Parce que nous avions découvert tout au long de ces deux journées et demie que non seulement il y avait des transformations très profondes du monde dans lequel nous vivions, qu'il y avait des chocs, qu'il y avait des chocs technologiques, des chocs démographiques, le vieillissement, enfin tout ce qu'on peut imaginer, mais que le fond du sujet, c'était le fait que ces chocs, en réalité, remettaient en cause, modifiés, transformés, de manière très significative, les valeurs, les valeurs sur lesquelles notre monde a fonctionné pendant les 50 dernières années. C'était ça, la surprise. C'est qu'au fond, lorsque l'on parlait de la fin du multilatéralisme, personne ne pensait qu'il fallait arrêter la coopération entre les pays ou les groupes de pays, bien entendu, mais que ça prendrait une forme différente. Lorsque nous parlions de, j'allais dire, de solidarité, lorsque j'étais jeune, il y a juste quelques années, quelques décennies, il y avait, on parlait beaucoup, vous savez, de ce qui était en Europe, soit la version sociale-démocrate, soit la version chrétienne-démocrate, qui consistait à regarder ce qu'était la hiérarchie des revenus entre les mieux payés et les moins bien payés, c'était peut-être de l'ordre selon les uns et les autres, de 1 à 50. Tout ça était, en réalité, très cantonné dans un univers qui était très organisé, réglé, y compris dans nos têtes. Et dans nos valeurs. Et puis, aujourd'hui, le problème des inégalités a ressurgi partout dans le monde. Et il apparaît comme étant, peut-être, un des risques les plus importants. On a vécu pendant quelques mois en France cette tension qui a, après ça, quelles que soient vos opinions, qui a quand même compté. Et il est vraisemblable que nous n'en sommes qu'au tout début de ces transformations de la société sur cette perception que beaucoup d'hommes ont, et de femmes, ont d'être moins bien traitées, beaucoup moins bien traitées que d'autres, et que ça leur est insupportable. De la même manière, il y a quelques années, on disait, on était, en réalité, environnementalistes. On était très intéressés à la terre, à la survie de la terre, mais pas du tout dans les termes qui nous sont posés ou je posais aujourd'hui. Tout ça pour dire, c'est ça que je me permets, un point sur lequel je me permets d'insister, que certes, les mots sont les mêmes. Les mots de valeur sont les mêmes. On va parler de solidarité, on va parler de coopération, on va parler d'écologie, on va parler de tous ces thèmes. Mais le contenu de tout ce qui est dit dans ces thèmes, de ce qui est, en réalité, le sous-jacent de ces thèmes, a fondamentalement évolué. Et tout ça est lié au fait que le monde dans lequel nous sommes rentrés n'a absolument rien à voir avec le monde dans lequel certains d'entre nous, les plus âgés, vivent depuis quelques décennies. Mais pour les plus jeunes, il y en a beaucoup, vivent dans des conditions, j'allais dire, au fond, en réalité, du vieux monde. Et le nouveau monde, pour prendre cette expression un peu trop utilisée à mon goût, cette utilisation, ce terme de nouveau monde est, en réalité, un monde est une expression qui est juste pour ce que nous allons faire. Alors, nous avons deux préalables dans nos discussions, trois préalables. Le premier préalable, c'est que nous sommes, nous, les économistes, inquiets. L'ensemble des problèmes à gérer aujourd'hui, la dette, le ralentissement de la croissance, tout ce qu'on peut imaginer, les escarmouches en matière de guerre commerciale, mais vous verrez que tout ceci sera beaucoup plus fort dans les années qui viennent, tout ceci inquiète les économistes à juste titre. Les géostratèges le sont aussi. Il y a un indicateur, il vaut ce qu'il vaut, mais la croissance des dépenses militaires est très significative. L'année dernière, elle a été dans le monde de 5,8 %, et il faut que vous sachiez, ce que vous savez d'ailleurs sûrement, c'est qu'elle représente quasiment le PIB français aujourd'hui, les dépenses militaires, et qu'elles sont pour moitié chinoises et américaines. Ceci ne veut pas dire qu'il va y avoir une guerre, ceci signifie que les dépenses dans ces domaines-là doivent toujours être prises avec beaucoup de préoccupations et beaucoup d'attention, car nous avons, j'allais dire, des responsabilités lourdes dans cette affaire. Et ce que nous allons faire, mes amis, pendant ces deux jours et demi, c'est, nous tous ensemble, dans le travail que nous allons faire, c'est d'essayer de faire passer ce problème de confiance, ce mot de confiance, qui est un mot très habituel, j'ai confiance dans mon boucher, j'ai confiance dans ceci, dans mon banquier, j'ai confiance dans ceci, à un autre élément, beaucoup plus important, qui est de se dire, comment est-ce que je vais essayer de faire émerger un contenu des valeurs qui soutendront le monde dans les 20, 30, 40 ou 50 années et qui permettront d'avoir un monde apaisé, un monde qui ne dérive pas vers des tensions ingérables. En réalité, vous voyez bien que le titre de notre réunion, Renouer avec la confiance, a un peu évolué, et ça ne me gêne pas, ça ne nous gêne pas, il est passé de Renouer avec la confiance, qui est un mot sympathique, on voit bien que c'est très positif, à une autre expression qui est trouver les valeurs, découvrir les valeurs, permettre aux valeurs d'émerger dans ce qui permettra de faire un socle des choses partagées, auxquelles le monde croit et qui permet finalement de rediscuter les uns avec les autres. Alors, dernier mot de méthode, vous accepterez volontiers que la transition vers cette affaire, même si nous avons un travail très utile dans les jours qui viennent, c'est un cheminement qui est très long. Pourquoi ? Parce qu'il nous faut d'abord être d'accord sur le fait que la confiance a disparu. Sur ce plan-là, nos amis de McKinsey, qui sont là quelque part, qui sont très sympathiques, qui ont fait un travail mondial, ils sont très sympathiques, je dis ça y compris pour leurs concurrents, ils ont fait un travail sur 100 000 personnes, 100 000 personnes dans 29 pays, et ils ont montré que 49 % des gens dans le monde avaient un sentiment, non pas de manque de confiance pour l'instant, mais de manque de confiance pour l'avenir. Ça se traduit toujours sur cette formule que vous connaissez bien, c'est mes enfants vivront moins bien que je n'ai vécu moi-même, mes enfants auront en réalité moins de possibilités que j'en ai eu. 49 % de la population mondiale, statistiquement, j'allais dire attaquées par ce travail très sérieux, disent cela, c'est incroyable. Et c'est la première démarche, savoir que la confiance, et donc les valeurs qui la sous-tendent, sont en réalité remis en cause par la moitié de la population mondiale, pas les Français, on a toujours tendance à dire les Français, ils sont grognons, etc. Non, pas du tout. En réalité, les chiffres français sont très proches de ceux des autres. Ceci nous amène toujours, mes amis, toujours à une deuxième étape. Cette étape, c'est celle qui fait que, lorsque les valeurs ont disparu, lorsque le sous-bassement de ce qui nous permet de vivre ensemble disparaît, comme nous avons toujours besoin de référence, tous les êtres humains ont besoin de référence, vous avez un premier mouvement, qui est un mouvement de référence vers des, j'allais dire, des refuges souvent excessifs. C'est ce que nous constatons dans, j'allais dire, des mouvements religieux, et je ne parle pas de l'un en particulier, excessifs, qui conduisent à des positions extrêmes. C'est exactement de ça qu'il s'agit, c'est les refuges. De la même manière, cette croyance dans la technologie qui ferait que 20 entreprises dans le monde, baptisées GAFA ou ABTI, ou ce que vous voulez, dirigeraient le monde, c'est la même chose. Croyance brutale dans de ce qui nous permettrait d'avoir de nouveau des références qui nous permettent de vivre. Heureusement, l'histoire du monde se ressemble, est un éternel recommencement. Heureusement, il s'avère que ces mécanismes créent des phénomènes de refus, de rejet, et commencent à apparaître un peu partout, mais ça prend du temps, des mécanismes de création de valeurs ou de, j'allais dire, d'aspirations qui sont nouvelles et qui permettent aux uns et aux autres de commencer à s'y reconnaître. Et la quatrième étape, celle que nous allons non pas bâtir, ce serait trop prétentieux, mais peut-être préfigurer, d'où votre responsabilité à vous tous, à vous tous, pendant ces deux jours et demi, c'est d'imaginer ce socle de valeurs et le contenu de ce socle de valeurs sur lequel il nous faudra réfléchir. Et il nous faudra fonder l'avenir pour les générations qui viennent. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, ça me conduit évidemment à assister sur la session de départ, la session, je ne sais pas comment on l'appelle, inaugurale. Moi, ça me choque beaucoup parce que j'ai l'impression d'inaugurer. Enfin bon, c'est vexatoire. Enfin bon. Ou la session finale, mais ça, ça me gêne beaucoup moins, qui sont deux sessions absolument top et qui sont des sessions qui vont s'interroger, non pas sur ce qu'est la confiance, mais quand la confiance a-t-elle été rompue ? Quand a-t-elle été rompue ? Donc, nous sommes déjà dans le cœur de la première étape. Oui, la confiance n'existe plus telle qu'elle existait. Et la dernière étape, mes amis, la dernière session, elle est évidemment, j'allais dire, formidable, comme toutes d'ailleurs. Il y en a cinq côtés et une. Elles sont toutes formidables. Mais celle-là termine, donc elle est, j'allais dire, particulière. Elle revient à demander à huit femmes exceptionnelles, dont évidemment ma camarade Françoise Benhamou, qui a eu la gentillesse de manager tout ça, de nous dire les valeurs qui leur paraissent fondamentales. Et vous verrez que, certes, après, nous aurons notre déclaration. Certes, notre déclaration des membres du cercle est à la fois enrichie du fait qu'il y ait beaucoup de discussions, mais elle est un peu notre déclaration. Donc, elle n'est pas exactement le compte-rendu de ce que vous aurez dit, mais c'est sûr que cette dernière session est une des sessions qui, à la fois, évidemment, donne une impression de, j'allais dire, de jeunesse, de sauter une étape par rapport aux relations entre les hommes et les femmes, et d'intelligence. C'est-à-dire, quand vous allez découvrir qui sont les huit personnes qui vont s'intervenir, j'en ai déjà cité une, vous allez vous dire que cette session est incroyable. Voilà. Je termine juste en disant deux choses. J'ai exactement respecté mon timing, ce qui est totalement inhabituel, parce que moi, j'avais cru que les 4h30, c'était pour moi. Première chose, il y a trois choses nouvelles. Trois. La première, c'est que nous avons, à côté des rencontres d'Aix, des sessions traditionnelles, je crois que c'est en face du grand hall, dont j'oublie toujours le nom, mais le grand hall où vous avez la bibliothèque, la librairie, où vous pouvez d'ailleurs acheter des bouquins formidables, parce que vous pouvez d'ailleurs en acheter beaucoup, il y a trois agora, c'est-à-dire des lieux qui permettront à ces milliers de personnes qui vont participer aux rencontres, puisque vous êtes prévus pour être 5 000, en réalité, tout au long de ces deux jours et demi, de s'exprimer sur trois thèmes qui sont, à ma connaissance, la fiscalité, l'ascenseur social, et le climat. Vous voyez que l'originalité est au rendez-vous. Mais vous aurez la possibilité, ceci est fait avec une radio très sympathique, qui est France Info, enfin, c'est très bien organisé. Deuxième chose, il ne vous a pas échappé, que nous avions installé, juste à côté, une esplanade de l'innovation, où il y a des choses incroyables, des réalités virtuelles, des choses, et je tiens à préciser que je ne suis pas virtuel, je suis en chair et en os, donc c'est à côté. Et la troisième chose, c'est que nous avons organisé demain matin et après-demain matin, mais on va démarrer par demain matin, parce qu'il faut que vous soyez tous là, parce que ça va être formidable, la première session à 8 heures, un petit déjeuner, alors vous verrez, on est de l'intelligence lumineuse, comme il fait assez chaud, nordique, c'est-à-dire qu'il y aura des glaces, enfin, j'en suis pas sûr, mais j'imagine, je le dis pour les... il y aura des glaces, il y aura des rafraîchissements, enfin, ce sera du café glacé, ce sera du thé glacé, tout est fait pour que vous soyez contents, heureux et prêts à 8 heures à écouter cette première session, qui est évidemment, qui regroupe des gens topissimes, allant du politique Valérie Pécresse, jusqu'au patron d'Air Liquide, au patron de Renault, donc ne manquez pas, ne manquez pas, cet événement de petit déjeuner nordique, j'ai peur qu'il y ait aussi du haran, mais il ne sera pas chaud, et il y aura encore un autre petit déjeuner le dimanche matin, mais celui-là, comme vous aurez Jadot et Attali, on va mettre, on va plutôt calmer le jeu, et donc on fera peut-être un petit déjeuner avec de la camomille, des choses qui sont calmantes. Dernier aspect, dernier aspect, il ne vous a pas manqué, il ne vous a pas échappé, pardon, que Christine Lagarde, qui est une amie de tous les membres du sexe économiste, que Christine Lagarde ne serait pas présente aujourd'hui. et comme on ne maîtrise pas à la Mélenchon la méthode des hologrammes, on n'a pas réussi le coup, mais elle a tenu à vous adresser, à nous adresser un message, normalement, il va paraître là pour ceux qui ont des problèmes auditifs, mais je vais le lire, et en même temps, en français, en anglais, je vais le lire en français. Mais, ça va sortir, je fais un signe à Didier, qui est prévu depuis 8h du matin, tout est prévu, tout est organisé, on le voit. Alors, je vous le lis, parce que c'est autre chose de lire et d'entendre une voix chaleureuse. Alors, chers amis du cercle, cher Jean Hervé, et je rajoute, c'est de moi, chers amis qui sont présents ici, une fois n'est pas coutume, je serai malheureusement absente des rencontres d'Aix cette année, rencontres auxquelles j'ai participé avec joie depuis 15 ans. L'annonce de mes prochaines responsabilités m'impose le silence. Pour moi, c'est difficile, hein ? Vous connaissez mon attachement aux certes économistes. Avec les rencontres d'Aix, vous avez su créer un rendez-vous indispensable de réflexion et de débat du monde économique en Europe, une alchimie mystérieuse entre ateliers, vitrines, clubs d'experts, vulgarisateurs de génie, entre mélange des talents, remue-ménage et charme de la province. Le thème de cette année, la confiance me semble centrale pour notre avenir commun et c'est ce qui m'a conduit à évoquer ce sujet à de nombreuses reprises. Avec la confiance, l'enfant fait ses premiers pas. Les amoureux engagent leurs anneaux. Engagent leurs anneaux ! Moi, j'ai changé. Ils l'échangent, mais engagent, c'est plus fort. L'entrepreneur investit, le banquier prête, le citoyen s'engage. Je suis persuadé que renouer avec la confiance est la condition première pour permettre au monde de faire face aux défis auxquels il est confronté. Les rencontres et vous-même, je rajoute, et vous-même, peuvent nous y aider. Je vous souhaite une excellente 19e édition des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, amitié. Je vous remercie des remerciements et des applaudissements pour elles et je vous remercie surtout pour moi. Applaudissements Applaudissements Applaudissements